Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment ajouter un filigrane sur une image ou sur un pdf. Celui-ci est utilisé pour protéger ces images et pour indiquer que c'est vous le propriétaire de l'image. Imaginons un photographe qui veut vraiment dire que c'est lui qui a réalisé les photos. Car on a souvent sur internet des personnes qui vont télécharger des images d'autres personnes et qui vont les publier comme si c'était leurs propres images, comme s'ils avaient les droits sur cette image. Et donc les filigranes ont cette double fonction, celle de protection et de publicité. Donc pour regarder comment créer un filigrane, on va prendre l'exemple d'une agence immobilière qui veut ajouter un filigrane sur toutes les maisons ou du moins toutes les photos des maisons que celle-ci va publier. Et donc moi je vais d'abord créer un logo pour mon agence. Je vais créer un logo en allant sur Canva. Et là je vais choisir un logo pour mon agence immobilière. Par exemple je vais écrire logo immobilier. Enter. Et je vais faire rapidement mon petit logo. Par exemple ici. Je vais choisir celui-ci qui m'a l'air sympathique. Je le personnalise. Et je vais écrire par exemple ici. Paolo Strat. Comme ceci. Et je vais télécharger mon logo. Donc ça ce sera le filigrane que l'on va retrouver sur nos différentes images. Donc j'ai téléchargé mon logo. Et maintenant je vais pouvoir l'ajouter sur des images. Donc ici je suis à nouveau sur Canva. Et je vais ajouter le filigrane. Comment y arriver ? Je vais aller dans importer pour importer une image. Donc là je vais importer des fichiers. Et je vais aller chercher mon logo. Donc il est ici. Et je l'ouvre. Après quelques secondes d'attente. Mon logo apparaît. Et je vais pouvoir l'ajouter sur mon image. Donc ici je pourrais par exemple l'ajouter comme ceci. Et quelque chose de sympathique. C'est de cliquer sur Transparence. Et de mettre légèrement transparent. Hop. Comme ceci. Imaginons je le mets comme ça. Et donc maintenant qu'est-ce que je peux faire ? Je vais pouvoir le copier en mettant CTRL-C. Et je vais pouvoir faire CTRL-V. 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 On voit que mon logo n'est pas rélisible. Il y avait souvent moyen de mieux faire. Mais ici c'était juste pour l'exemple. Pour vous montrer que sur Canva. On ne sait pas mettre un logo sur 50 images d'un coup. Il faudra à chaque fois faire un copier-coller. Et c'est un peu dommage. Alors on va regarder un outil qui est meilleur. Il s'appelle ILOVEIMG. Et je vous mets le lien dans la description. Et vous pouvez rechercher la fonctionnalité. Ajouter un filigrane sur images. Je clique dessus. Et donc là je vais devoir sélectionner toutes les images sur lesquelles je veux ajouter le filigrane. Donc vous pouvez aller jusqu'à 30 avec la version gratuite. Et jusqu'à 120 avec la version à 4 euros par mois. Donc ici moi je vais sélectionner pour l'exemple. Je vais prendre un petit peu ici. Et je vais sélectionner 5 images. Je clique dessus. Et donc là je vais pouvoir importer mes 5 images. On peut les voir ici. Donc j'ai mes 5 images. Et qu'est-ce que je peux faire ? Soit j'ajoute une image pour comme watermark. Donc comme filigrane. Ou sinon je peux ajouter du texte. Moi ici je vais choisir ajouter une image. Et je vais prendre l'image de mon logo. Je clique sur ouvrir. Et donc là on peut voir qu'il y a mon logo qui apparaît. Et je pourrais le mettre ici dans le coin. Je trouve que c'est quand même sympathique. Et on peut voir qu'on a même un petit feedback. Si notre logo est trop petit et risque d'être pixelisé. Et donc ce qui est sympathique c'est qu'on va avoir notre logo sur toutes les images. D'un coup. Et donc je clique sur ajouter filigrane sur images. Je clique. Et maintenant on va avoir un filigrane sur les 5 images importées. Et donc imaginez si vous importez 100 images d'un coup avec la version pro. Vous pouvez avoir un filigrane sur toutes les images. Et donc ça c'est particulièrement utile. Imaginons vous êtes un photographe. Vous avez fait des centaines de photos. C'est quand même un gain de temps intéressant. Et ça peut être aussi intéressant pour des agences immobilières. Ou un contexte où vous devez modifier beaucoup d'images. Donc avec la version gratuite vous pouvez aller jusqu'à 30 images. C'est quand même beaucoup 30 images en même temps. De toute façon si vous devez en faire 90 vous pouvez faire en 3 coups. De toute façon ça ne prend pas beaucoup de temps. Et donc ici je vais ouvrir mes images. Et comme il y a plusieurs images d'un coup elles sont compressées. Je vais devoir les extraire. Et je vais les extraire. Et les voilà. Je vais pouvoir cliquer sur une pour voir le logo. On peut voir qu'il y a le logo là à gauche. Si j'en prends une autre. On peut voir qu'il y a le logo à gauche. Donc là on a vu comment ajouter un filigrane sur plusieurs images en même temps. Maintenant regardons pour un PDF. Et donc là il y a un site qui s'appelle I love PDF. Et je mets aussi le lien dans la description. Qui permet d'ajouter un filigrane sur un PDF. Donc on le retrouve ici la fonctionnalité filigrane. Et donc là je vais pouvoir sélectionner le PDF. Donc si j'ai pris un PDF que j'avais téléchargé. Mais je ne me souviens même plus ce que c'était. Et donc le PDF va se charger. Et je vais pouvoir ajouter soit du texte comme filigrane. Soit une image. Donc si on va faire du texte cette fois-ci. Je peux modifier quelques propriétés. Par exemple je vais mettre du comique. Je vais mettre ça en gras. Et je peux définir où le placer. Plutôt au centre. Plutôt à droite. Allez on va mettre en plein milieu. Ensuite on peut voir qu'en descendant on a quelques options supplémentaires. Est-ce qu'on décide de faire en mosaïque ? Ça peut être aussi une option. Allez on va faire en mosaïque. Et ensuite on a d'autres petites options. Par exemple est-ce qu'on veut une transparence ? Allez on va mettre 50% de transparence. Pivoter. On va pivoter à 45 degrés. On met sur toutes les pages. Ou sur un nombre de pages bien défini. A vous de voir. Et ensuite moi je mets ajouter un filigrane. Hop. Je clique dessus. Et on va voir notre PDF avec un filigrane. Vous pouvez voir parfois le terme watermark. Et donc ça c'est le terme en anglais quoi. Je clique sur télécharger. Et on va voir notre PDF avec notre filigrane intégré. Et voilà on peut voir le résultat. On a bien notre filigrane sur notre PDF. Donc je pense que avec ces astuces vous pouvez tout à fait créer vos filigranes. Et cela gratuitement et en quelques minutes. Maintenant c'est à vous de jouer. Et on va voir tout à déjà jouer. mache donc mec. On va vraiment tout savoir ce qu'on appelle. Merci.